La campagne électorale pour l'élection présidentielle anticipée a démarré ce lundi. Un coup d'envoi d'une course électorale qui s'annonce fade. D'ailleurs, plusieurs avenues et rues de la capitale ont été marquées par l'absence de banderoles et d'affiches. Plusieurs endroits réservés aux photos et bilans des candidats sont restés dans leur majorité vide. Sauf ceux de sept candidats qui ont accroché leur programme. La campagne électorale ne doit pas être violente, ne doit pas toucher à l'intégrité physique, morale et aux données personnelles des candidats. Ne doit pas inciter à la haine et être basée sur la discrimination entre les citoyens. Mohamed El Nasser, le président tunisien par intérim, s'est adressé aux Tunisiens la veille de la campagne électorale, remettant les pendules à l'heure. Il lance un message selon lequel le climat doit être apaisé et serein. De même qu'il doit garantir l'égalité des chances à tous les candidats. Par ailleurs, le président revient sur de nombreux faits ayant induit à un moment donné à une remise en cause de l'intégrité des élections, de la neutralité des appareils de l'État et de l'indépendance de la justice. L'État s'engage à ce que les prochaines échéances électorales se dérouleront en toute transparence et en respectant le principe de l'équité entre tous les candidats à la magistrature suprême et en respectant aussi le principe de la neutralité de l'administration, des mosquées, des médias et des appareils de l'État et la nécessité de les garder à l'écart des tiraillements politiques. La campagne sera également ponctuée par des meetings organisés par les candidats dans les différentes régions du pays ainsi que par des apparitions médiatiques et des débats tout en respectant l'équité en termes de temps de parole imparti à chaque postulant qui brigue un quinquennat présidentiel.